Aujourd'hui, je vais t'enseigner les 100 questions les plus courantes en français. Et je vais également te montrer comment les gens répondent généralement à ce type de questions. Et c'est mon ami imaginaire Mario qui va me poser ces questions. Salut ! A chaque fois, je vais répondre à ces questions de façon très authentique. Ainsi, aujourd'hui, tu vas apprendre beaucoup sur la langue française mais également un petit peu sur moi. D'ailleurs, je t'invite à répondre à certaines de ces questions dans les commentaires de cette vidéo afin qu'à mon tour, j'en connaisse un petit peu plus sur toi. Salut ! Je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club. Le club de français, 100% en Lénie. Voici les 100 questions les plus courantes en français tout de suite après le jingle. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jordi Porte. Comment s'écrit ton prénom ? Comment s'écrit ton nom ? Alors, mon prénom s'écrit J-O-R-D-I et mon nom de famille, Porte, s'écrit comme des Portes au pluriel. P-O-R-T-E-S Qui a choisi ton prénom ? C'est mon père qui a choisi mon prénom. Jordi, est-ce que c'est un prénom commun en France ? Non, Jordi n'est pas un prénom très commun en France. On trouve quelques Jordis dans le sud de la France, notamment dans la région de Perpignan. Quelle est ta profession ? Je suis professeur de français. Est-ce que tu aimes ton métier ? Oui, j'adore mon métier. Quel est ton signe du Zodiac ? Je suis cancer, mais pour te dire la vérité, je ne crois pas beaucoup en ces choses-là. Tu mesures combien ? Je mesure 1m85. Tu chausses du combien ? Je chausses du 45. J'ai des grands pieds et je ne suis pas très bon danseur. Où est-ce que tu es né ? Je suis né à Paris. Où est-ce que tu habites ? Actuellement, j'habite à Toulouse. C'est une ville située dans le sud-ouest de la France. C'est une grande ville ou c'est un village ? Alors, pour les dimensions françaises, Toulouse est plutôt une grande ville. Avec son agglomération, elle fait à peu près 1 million d'habitants. C'est, je crois, la 4e ou 5e ville de France. Est-ce que tu aimes cette ville ? Oui, j'aime beaucoup cette ville. Quel est ton endroit préféré dans la ville ? Mon endroit préféré dans cette ville, je crois que c'est le jardin japonais. Il est très joli. Tu préfères la ville ou la campagne ? Alors, pour habiter, je préfère la ville. Mais le week-end ou en vacances, je préfère la campagne. Tu habites dans une maison ou dans un appartement ? J'habite dans un appartement. Quel est ton endroit préféré dans ta maison ? Dans ma maison, mon endroit préféré, c'est la salle de séjour. C'est là où je passe le plus de temps et c'est d'ailleurs là que je me trouve actuellement. Quelle est selon toi la plus jolie ville de France ? Je pense que je vais me faire des ennemis, mais je trouve que la plus jolie ville de France, c'est la ville de Bordeaux. J'y ai habité quand j'étais jeune et c'est une ville qui est vraiment magnifique. Je dois reconnaître que les villes de Nice et de Lyon sont également de très jolies villes. Quelle est la plus jolie ville du monde ? Alors, je n'ai pas visité toutes les villes du monde, malheureusement, mais j'ai été très impressionné par la beauté de Prague en République tchèque et également par la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Et dans quelle ville tu aimerais habiter ? Alors, j'adorerais habiter dans la ville de Barcelone. J'adore cette ville. Quelle est ton adresse e-mail ? Mon adresse e-mail, c'est jordy.lefrenchclub.fr Et d'ailleurs, si tu veux me contacter, tu peux utiliser ce courriel. Quelle est ta couleur préférée ? Je n'ai pas vraiment de couleur préférée. J'aime surtout la variété des couleurs. Mais si je dois répondre, je vais dire le turquoise. Tu aimes les séries ? Je regarde des séries de temps en temps. J'aime plutôt les séries courtes sur le format européen, c'est-à-dire des séries de 6, 8, 10 épisodes. Donc, oui, je vais répondre. J'aime bien les séries de temps en temps. Quelle est ta série préférée ? Ma série préférée, elle s'appelle Il Miracolo. C'est une série italienne d'un réalisateur qui s'appelle Niccolo Amaniti. Et c'est à la fois une série de politique, mais également une série un petit peu spirituelle. Elle est vraiment passionnante, captivante. Je te la recommande fortement. Dis-moi Jordi, est-ce que tu acceptes de répondre à une question bonus ? Oui, je vais prendre la question bonus, Mario. Quelle est ta plateforme de streaming préférée ? Cette question est très facile, Mario. Ma plateforme de streaming préférée, évidemment, que c'est Lingopie. Lingopie, c'est une plateforme qui te permet de regarder des séries en streaming. Tu vas me dire, des plateformes de ce type, il en existe plein. Sauf que Lingopie est faite spécialement pour toi qui aime les langues étrangères et notamment le français. En effet, avec Lingopie, tu peux regarder des séries en version originale avec un double sous-titrage, un sous-titrage en français plus un sous-titrage dans ta propre langue. Tu peux créer tes propres fiches de vocabulaire à partir des séries que tu as vues. Lingopie te propose plein d'activités amusantes comme des quiz, des flashcards pour apprendre le français de façon divertissante. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Lingopie est partenaire du French Club et grâce au lien suivant, tu vas avoir une réduction de 55% sur le plan annuel. Quel est ton site internet préféré ? Mon site internet préféré, évidemment, c'est le site internet du club de français en ligne www.lefrenchclub.fr, sans aucun doute. Quelle est l'appli que tu utilises le plus ? L'appli que j'utilise le plus, évidemment, c'est l'appli Studio YouTube. Quelle est ta chaîne YouTube préférée ? Évidemment, ma chaîne YouTube préférée, c'est le French Club. Mais si je devais en choisir une autre, je choisirais le dessous des cartes. Quel style de musique tu préfères ? Ça dépend vraiment de mon humeur. J'écoute un petit peu de tout, de la variété française, de la pop, du rock. J'aime bien aussi les musiques latino-américaines, comme le reggaeton. Voilà, j'écoute un petit peu de tout, en fait. Mais ça dépend de mon humeur. Quel est ton chanteur, ta chanteuse ou ton groupe préféré ? Alors, j'ai eu un coup de foudre artistique, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, pour la chanteuse espagnole Rosalia. J'adore ce qu'elle fait. Quelle est ta saison préférée ? Ma saison préférée, évidemment, c'est l'été, parce que j'aime beaucoup cette saison. On peut faire des pique-niques ou des grands repas à la campagne en famille. J'adore, par exemple, regarder les étoiles la nuit. Et les nuits d'été, le ciel est vraiment magnifique. Donc l'été. Combien de personnes forment ta famille ? Il y a 4 personnes dans ma famille. Est-ce que tu as des frères ou des sœurs ? Oui, j'ai deux petits frères, mais je n'ai pas de sœurs. Alors, je dis petits frères parce qu'ils sont nés après moi. Mais en réalité, ils sont tous les deux plus grands que moi. Comment ils s'appellent ? Donc, le cadet s'appelle Manuel. Et le Benjamin, c'est-à-dire le plus petit de la famille, s'appelle Walter. Est-ce que tu les vois souvent ? Manuel, je le vois de temps en temps maintenant, parce qu'il habite dans le département qui est juste à côté de chez moi. Donc, je le vois environ deux fois par mois. Et malheureusement, Walter habite à Paris. Donc, je le vois plutôt deux fois par an. Tu joues d'un instrument de musique ? Je ne joue plus d'instrument de musique. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je jouais de la batterie. Quelle était ta matière préférée au collège ? Alors, il y avait beaucoup de matières que j'aimais bien au collège. Mais mes matières préférées, c'était l'histoire, la géographie, l'éducation civique. J'aimais bien le sport et évidemment le français. Quelle était la matière que tu détestais le plus ? La matière que je détestais, c'était la biologie. Je me souviens d'un cours où il fallait disséquer des poissons et je n'aimais pas du tout faire ça. Quelle profession tu voulais faire quand tu étais enfant ? Quand j'étais enfant, je ne voulais pas devenir professeur de français. Et d'ailleurs, si on m'avait dit qu'un jour je deviendrais professeur de français, je ne l'aurais probablement pas cru. Non, moi, ce que je voulais devenir, c'était agent secret, comme James Bond. Est-ce que tu étais populaire au collège ? Oui, j'étais très populaire au collège, mais je n'étais pas populaire pour les bonnes raisons. Bon, on va dire que j'étais le rigolo de la classe. Qu'est-ce que tu as étudié ? J'ai étudié les sciences du langage avec une option français langue étrangère. Comment s'appelle ton université ? Mon université, c'est l'UGA, l'Université de Grenoble-Alpes et j'en suis très fier. Est-ce que tu es marié ? Oui, je suis marié. Depuis combien de temps tu es marié ? Je suis marié depuis 15 ans maintenant. Quelle est la profession de ton épouse ? D'UGA, mon épouse, elle est traductrice, rédactrice web, spécialisée dans tout ce qui est éducation et enseignement des langues. Quelles sont ses qualités ? Elle est douce, intelligente et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elle est très sensible. Est-ce que tu cuisines ? Non, je ne cuisine pas beaucoup. Ça peut m'arriver si je suis obligé de le faire, mais généralement je ne cuisine pas. Quel est ton plat préféré ? J'ai des goûts très très simples. Pour moi, un bon steak charolet avec des frites, une bonne moutarde, un petit vin pour accompagner et c'est le bonheur. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes ? Non, il n'y a pas d'aliments que je déteste. Il y a bien sûr des aliments que je préfère, mais pas d'aliments que je déteste. Et d'ailleurs, je remercie mes parents qui m'ont donné, je pense, une bonne éducation culinaire et j'ai appris à aimer tous les aliments et tous les types de cuisine. Tu prends quoi au petit déjeuner ? Au petit déjeuner, je prends, très important, un café noir. Je prends aussi, je pense que ce n'est pas très français, mais je prends un sandwich avec du fromage et un petit peu de charcuterie. Quel est ton auteur préféré ? Mon auteur préféré, ce n'est pas très français non plus, c'est Ernest Hemingway. Quel est ton roman préféré ? Du coup, mon roman préféré est un roman de Ernest Hemingway. C'est Pour qui sonne le glas. C'est un roman, c'est une très belle histoire d'amour déjà, avec le cadre historique de la guerre d'Espagne. Il est très intéressant. Tu lis beaucoup ? Non, je ne lis pas beaucoup, malheureusement. Je lis 4 ou 5 livres par an. Quel est le dernier roman que tu as lu ? Le dernier roman que j'ai lu, c'est un grand classique de la littérature française. C'est Germinal. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais lu. Et en fait, il est vraiment passionnant. Quel livre est sur ta table de chevet ? Le livre qui est actuellement sur ma table de nuit et que je dois terminer, c'est Les 3 jours qui ont fait tomber la France de Gatineau. Voilà. Quel autre livre tu recommandes ? Oui, absolument. Je peux recommander un autre livre qui n'est pas un roman, qui est la revanche de la géographie d'un auteur américain qui s'appelle Robert Kaplan et qui est super intéressant. En fait, c'est vraiment une très, très bonne introduction pour comprendre la géographie. Qu'est-ce que tu lisais lorsque tu étais adolescent ? Quand j'étais adolescent, je lisais des romans d'espionnage et notamment une série qui s'appelle L'Angelo. C'est un jeune, même un très jeune agent secret qui travaille pour les services secrets français. Et d'ailleurs, j'adore toujours les L'Angelo et il m'arrive de temps en temps d'en lire encore. Combien de pays tu as déjà visité ? J'ai compté récemment, je crois que j'ai visité plus d'une vingtaine de pays, sur des pays qui sont de tous les continents. Peux-tu me citer trois villes où tu as habité ? Je vais dire Clermont-Ferrand, Bordeaux et Caracas, au Venezuela. Quel a été ton voyage préféré ? Mon voyage préféré, je pense que ça a été mon voyage à Beyrouth, au Liban. Et j'ai adoré le pays, la ville et les habitants. Vraiment, j'ai adoré. Où est-ce que tu aimes aller en vacances ? J'aime beaucoup aller dans un petit village ou une petite ville qui n'est pas très loin de Barcelone, au bord de la mer, qui s'appelle Caléa de Palafugel. C'est magnifique et pour moi, ce n'est pas très loin de Toulouse. Je peux y aller en seulement trois heures, quatre heures de voiture. Où aimerais-tu voyager ? J'adorerais connaître l'Australie. C'est un pays qui me fait rêver depuis que je suis adolescent et je n'ai pas eu la chance de voir ce pays. Quels moyens de transports tu préfères utiliser ? Pour voyager, je pense que je préfère le bateau. Quelle est ta fête préférée ? Ma fête préférée, c'est le 14 juillet. C'est la fête nationale. Quel est le rituel pour cette fête ? Je regarde toujours à la télévision le défilé militaire. C'est toujours le même défilé. Je ne sais pas pourquoi je le regarde tous les ans, mais j'aime bien. Et le soir, j'aime bien partir dans une petite ville ou un petit village. Il y a des balles organisées. Et le 14 juillet se termine toujours par un grand feu d'artifice. Est-ce que tu aimes le sport ? J'aime bien le sport. Je marche une heure par jour. C'est important pour moi. Et je fais également de la natation. Est-ce que tu aimes le football ? Non, je n'aime pas beaucoup le football. Je crois que je regarde seulement le foot à la télévision lorsque l'équipe de France est en finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire une fois tous les 10 ans à peu près. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais mon sport préféré, c'est le rugby. Donc, quelle est ton équipe de rugby préférée ? Oui, bien sûr. J'ai une équipe de rugby préférée, le 15 de France. Tu as un sportif préféré ? Quand j'étais ado, j'avais un sportif préféré. C'était Jonah Lomou. C'est un ancien joueur de rugby néo-zélandais, très rapide, très puissant. Malheureusement, il est décédé et j'ai eu la chance de le rencontrer et de parler avec lui une trentaine de secondes, une minute, je ne sais pas. J'ai eu cette chance-là. Quels sont tes loisirs ? Mes loisirs ? J'aime beaucoup voyager, lire, faire un peu de sport. Quels sont tes projets professionnels ? Mes projets professionnels, évidemment, c'est continuer de développer mon club de français en ligne que j'ai lancé il y a 3-4 mois. Quelle est ta plus grande qualité ? Je pense que ma plus grande qualité, c'est d'être tenace, la tenacité, c'est-à-dire je n'abandonne pas facilement. Quel est ton plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, c'est que je perds très vite mon sang-froid et également, je suis un très très mauvais perdant. Tu es plutôt lève-tôt ou couche-tard ? Je suis plutôt lève-tôt. Quel est ton rituel du matin ? Le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, je me rase, je me douche, je m'habille, j'emmène mes enfants à l'école et je commence à travailler. Quel est ton mot préféré de la langue française ? Mon mot préféré de la langue française, c'est le mot panache. C'est un mot qui est difficile à traduire, mais je pourrais dire que c'est avoir le courage de faire les choses en grand. Tu parles combien de langues ? Je parle le français, c'est ma langue maternelle. Je parle, je pense assez bien l'espagnol parce que j'ai habité en Espagne et au Venezuela. Je parle un petit peu l'anglais, je ne dirais pas très bien, mais je le parle un petit peu. Et je parle un petit peu le catalan, mais le catalan, c'est plutôt en réception qu'en production. Quelle langue tu aimerais apprendre ? J'aimerais beaucoup apprendre l'allemand. Et dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je m'intéresse à l'espéranto. Donc, je ne sais pas si je vais commencer à apprendre l'espéranto. Tu regardes beaucoup la télé ? Je regarde la télévision un peu tous les jours. Quel programme tu regardes ? Je regarde essentiellement des programmes d'actualité comme le journal télévisé et aussi le rugby. Quel est le dernier podcast que tu as écouté ? Le dernier podcast que j'ai écouté, c'est le podcast qui s'appelle C'est dans l'air. Et c'est une émission qui parle de politique internationale, beaucoup. Quelles tâches ménagères tu détestes faire ? Je déteste aller faire les courses au supermarché, je déteste ça. Quelles tâches ménagères tu aimes bien faire ? Peut-être passer l'aspirateur et la serpillière. Ça peut être relaxant, mais ce n'est pas une grande passion. Tu es un animal de compagnie ? Non, malheureusement, je n'ai pas d'animal de compagnie. Tu préfères les chiens ou les chats ? J'aime bien les deux, mais je préfère les chiens. Est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent pour t'habiller ? Non, vraiment pas. Quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, oui, je pouvais dépenser beaucoup d'argent pour m'habiller. Mais maintenant, non. Dans quelle boutique tu achètes tes vêtements ? La plupart du temps, j'achète mes vêtements sur Internet. Tu as un piercing ? Non, je n'ai pas de piercing. Tu as un tatouage ? Non, je n'ai pas de tatouage non plus. As-tu un porte-bonheur ? Non, pas d'objet porte-bonheur non plus. Tu es une personne qui aime planifier ou tu es plutôt impulsif ? J'aime beaucoup planifier. Cependant, les grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises sur un coup de tête, sans réfléchir beaucoup. Tu es plutôt casanier ou aventurier ? Je suis plutôt aventurier, je dirais. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo ? Je n'aime pas du tout les jeux vidéo, je ne joue jamais aux jeux vidéo. Est-ce que tu es maniaque ou désordonné ? Dans la vie, je suis désordonné parce que je perds souvent mes affaires, mes clés, mes papiers importants. En revanche, dans mon travail, j'aime bien que les choses soient carrées. Est-ce que tu es ponctuel ou est-ce que tu es toujours en retard ? Je suis ponctuel. Est-ce que tu fumes ? Non, je ne fume pas. Quel super pouvoir tu aimerais avoir ? Waouh ! Je ne sais pas si c'est un super pouvoir, mais je suis assez impressionné par les mentalistes qui peuvent savoir si une personne ment ou ne ment pas, qui peut peut-être même induire le choix de certaines personnes. Je ne sais pas si je devrais dire ça devant la caméra, mais je suis assez impressionné par ce type de pouvoir. As-tu déjà eu une contravention ? Oui, j'ai déjà eu une contravention pour excès de vitesse, mais c'était il y a très longtemps déjà. Que ferais-tu si tu gagnais un million d'euros ? Si je gagnais un million d'euros, je pense que je les investirais, pas forcément pour me faire de l'argent, mais plutôt pour aider une entreprise innovante. Est-ce que tu as un regret dans la vie ? Non, je n'ai pas de regret. Peut-être que si je devais dire une chose, c'est que j'aurais peut-être aimé commencer à lancer mon club de français plus tôt. C'était un projet que j'avais depuis très très longtemps en tête, et pour diverses raisons, j'ai un petit peu tardé à le lancer. Mais ce n'est pas un regret, puisque finalement, je l'ai fait. Dernière question, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Non, Mario, tu as été génial, tu as posé absolument toutes les questions. Je te remercie. Hop, 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 deux choses très importantes. La première, c'est que tu dois choisir l'une des 100 questions que l'on vient de voir, et mettre une réponse très personnelle à cette question. Et la deuxième chose, c'est que je t'invite à devenir membre du club de français en ligne, et tu pourras bénéficier ainsi de tous les avantages qu'ont les membres du French Club. C'était les 100 questions les plus courantes en français. J'espère que tu en connais un petit peu plus sur moi, et que tu en connais beaucoup plus sur la langue française. Je tiens à remercier tout particulièrement Lingopie, qui a sponsorisé cette vidéo, et qui m'aide à mettre du contenu éducatif sur YouTube. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Le French Club. Sous-titrage ST' 501